Bienvenue dans cette leçon sur la structure des sols. Quelle est la relation entre un sol vivant et la structure des sols ? Cette leçon va être décomposée en différentes parties. Dans une première partie, on va aborder la relation entre la matière organique des sols et la structure des sols. En quoi la matière organique contribue à une amélioration de la structure des sols et en particulier de l'agrégation. Dans une deuxième partie, on va voir en quoi la diversité végétale que l'on utilise et la diversité fonctionnelle que l'on utilise contribue à l'amélioration de la structure des sols à travers un flux continu d'input organique. Dans une troisième partie, on va analyser quels sont les impacts de différents systèmes de culture sur la structure des sols. En particulier, on va regarder les impacts d'un système conventionnel labours comparé à un système sur couvert végétal. A la fin de ce cours, il y aura également une évaluation pour que vous puissiez évaluer les connaissances que vous avez acquis au cours de cette leçon.